Il y a quelques mois, je vous interrogeais sur les conduites d'eau en améantissement. En effet, un reportage de la RTBF montrait la subsistance de ce type de canalisation à hauteur de 3000 km, dont un tiers se trouve en Wallonie-Picarnes, 80% pour Frannes, 70% à Bernissard et encore 30% à Moucron et Pec, une situation qui avait fait naître évidemment beaucoup d'inquiétudes. Alors, je vous interrogeais sur le risque sanitaire de ces conduites et sur le monitoring des communes les plus exposées. Vous me répondiez entre autres que l'eau du robinet était le produit alimentaire le plus contrôlé et que dans l'état actuel des connaissances, il n'y avait aucun risque avéré pour la santé. Cependant, vous soulignez aussi à ce moment-là que c'était la situation connue à un instant T et que la science évolue et que vous étiez dès lors partisane d'un principe de précaution. Et donc, Madame la Ministre, j'aurais aimé faire avec vous le suivi de ce dossier. Vous aviez évoqué le fait de contacter la Commission européenne concernant l'état des connaissances sur la présence d'amiante dans l'eau. Je voulais savoir quel retour vous avez eu. Ensuite, la société Wallonne-des-Eaux a réalisé des analyses aux endroits les plus critiques. Sur les 76 analyses réalisées, trois analyses ont révélé la présence de fibres d'amiante. Alors, suite à ces résultats, la société Wallonne-des-Eaux devait entamer un programme de purge plus fréquente et réaliser de nouvelles analyses. Ces purges et ces analyses ont-elles bien été réalisées et avec quels résultats ? Et alors, dans un souci de transparence, avez-vous publié ces résultats ou les avez-vous communiqué aux communes concernées ? Enfin, les autres distributeurs étaient également tenus de recenser leur tuyauterie existante en amiant de ciment et de réaliser le même type d'analyse afin d'avoir une vue complète de la qualité de l'eau de distribution pour l'ensemble de la Wallonie. Et ce recensement a-t-il été communiqué ? Quel est le résultat de cette analyse ? Je vous remercie pour l'ensemble des réponses que vous voudrez bien m'apporter. Merci, Mme la députée. La réponse de Mme la ministre. Merci, M. le Président. Mme la députée, merci pour votre question qui me permet de refaire le point sur cette importante problématique. Comme déjà partagé en mai 2022 au sein de cette Assemblée, la Commission européenne a bien répondu à mes questions sur l'amiante dans l'eau destinée à la consommation humaine. Je vous en rappelle les éléments essentiels. Premièrement, l'amiante n'a pas été ajoutée à l'annexe 1 relative aux normes de potabilité de la nouvelle directive sur l'eau potable sur base des recommandations de l'OMS stipulant qu'il n'y avait aucune preuve d'effet sur la santé de l'ingestion des fibres d'amiante via l'eau potable. Deuxièmement, toutefois, suite à ma demande, la Commission européenne examinera la nécessité d'inclure l'amiante dans la liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux potables sur base des données scientifiques disponibles. Je vous précise aussi que le cadastre complet des conduites en amiant de ciment en Wallonie, dressé l'an passé par mon administration, fait état de 3 360 km de conduites en amiant de ciment sur 40 000 au total, principalement posées dans les provinces du Hainaut et du Brabant-Wallon. 11 de nos 48 distributeurs disposent de ce type de conduite. 25 zones de distribution, celles comportant le plus de canalisations en amiant de ciment, avaient été testées l'an passé par la SUDE, dans les endroits les plus défavorables, c'est-à-dire en bout de réseau, et les autorités communales concernées avaient bien entendu été avisées de ces résultats. Par ailleurs, le 14 décembre dernier, la SUDE m'a informé, de même que les communes concernées, des résultats des derniers contrôles opérés. Ceux-ci sont pleinement rassurants. On atteste l'absence de détection de fibres d'amiante dans les échantillons. Je reste évidemment très vigilante sur cette problématique. J'ai aussi confié à la SUDE une nouvelle mission déléguée. En vue de réaliser une étude relative à la gestion des risques sanitaires liées à la présence de fibres d'amiante dans l'eau, destinées à la consommation humaine, Cette étude concernera tous les distributeurs d'eau qui disposent de canalisations en amiante et visera, pardon, in fine, à établir une stratégie pour minimiser la présence de fibres d'amiante dans l'eau de distribution. Ces travaux vont pouvoir démarrer en mars prochain. Merci, Madame la Ministre, pour la réplique. Madame Allouge. Merci, Madame la Ministre. Donc, voilà, moi, je n'avais pas connaissance de l'avis de la Commission européenne, donc je trouve que ça a un côté, évidemment, rassurant pour la population. Et en même temps, je trouve ça important de maintenir cette idée de mettre ça dans la liste de vigilance, évidemment. Et donc, on suivra ça avec attention. Alors, sauf erreur de ma part, concernant les analyses, il semblait que sur les 76 analyses qui avaient été réalisées, trois analyses avaient révélé la présence de fibres d'amiante. Est-ce que c'est de ça dont vous parliez lors de la première ? Mais ici, lors de l'étude qui vient d'être… Enfin, les dernières analyses n'ont rien montré. C'était ça, d'accord. Et alors, les autres distributeurs devaient recenser également ce qu'il en était sur leur territoire. Ça m'a peut-être échappé, mais je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. – Donc, le cadastre complet, pardon, je me permets, fait état de 3 360 km de conduite sur 40 000 au total. – D'accord. Et donc, c'est ce dont vous parliez quand vous parliez des 11 distributeurs sur les 48, pardon. Et donc, tout le… – Pardon. Donc, ce cadastre montre que sur les 48 distributeurs qui sont actifs en Wallonie, il y en a 11 qui disposent de ce type de conduite. – D'accord. Donc, le cadastre complet aujourd'hui est connu de ces conduites en amiantissement. Et alors, la nouvelle mission, si je vous suis toujours, consistera à étudier une gestion, une étude de gestion de risque pour minimiser l'impact, la présence, l'impact de fibres d'amiante dans ces conduites. – Ce sera surtout une stratégie pour minimiser la présence. – D'accord. – Effectivement, il est réduit. – Merci beaucoup. – Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada